Lors de la trêve internationale, Franck Kessier s'est confié à Malik Traorich et il évoque sa carrière, la sélection et bien d'autres projets. Marco Serri est au montage. Salut Franck. Salut. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant que je te vois, par rapport à il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, je te sens plus serein. Comme si, tu vois, c'est bon quoi. Je suis arrivé, je suis installé. Même quand tu étais au Barça, je ne sentais pas ce truc-là. C'est Lacan qui fait ça ? Franchement, Lacan a un grand impact, a eu un grand impact sur nous. Et gagner pour son pays, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de memorable et historique. Donc, c'est logique. Si aujourd'hui, chacun nous a cette sérénité. Mais serein, je peux vous dire qu'avant, j'étais serein, mais maintenant, je ne suis plus serein. Je ne suis plus serein, c'est clair. Et tu es champion d'Afrique, tu sais, c'est un truc qui ne va jamais s'effacer. Peu importe, dans 50 ans, 100 ans, on dira la Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Il y avait qui dans l'effectif, 27 joueurs et nos noms seront gravés dans la tête. Ou seront même gravés à jamais dans la tête des Ivoiriens et du monde du football, au-delà aussi du football. Mais ce n'était pas facile. Toi, tu dis que tu restes calme, serein, même quand il y a eu les sifflets au mois d'octobre au Félicien ? Oui, c'est clair, c'est clair. La sérénité, c'est quelque chose qu'on a. Je dirais que c'est quelque chose de naturel parce que ce n'est pas tout le monde qui est serein face à certaines situations. Je l'ai, donc je dis Dieu merci. Oui, même étant sifflé dans les radins, je peux dire oui, je n'ai jamais perdu cette sérénité-là. Tu es très heureux et tu as fait des heureux aussi avec Seco Fofana. Tu as amené des petits cadeaux pour tout le monde. Comment tu es venue l'idée de faire ce petit cadeau ? Ça se voit parfois, le joueur un peu expérimenté ou le capitaine qui fait des petits cadeaux au coéquipier. Comment vous est venue l'idée à toi et à Seco de le faire ? Bon tiens, déjà, l'idée c'est l'idée à Seco. C'est l'idée à Seco qui vient, qui m'explique, qui vient m'expliquer dans le bus. Et tiens, c'est pour ça que je lui ai dit, vraiment, il fallait qu'on a remporté cette campagne. Parce que l'idée n'est pas venue à la veille de la finale ou après la finale. L'idée, elle est venue après le premier match de Vêtu. Quand on a gagné le premier match, après on partait à l'entraînement, on était dans le bus. Et après le deuxième match, on perd le Nigeria, le deuxième match. Après le Nigeria ? Oui. Et Seco me voit, il dit, tiens, il parlait avec celui qui connaît la structure qui a amené ses biens. Et il me dit, tiens, j'ai cette tricule-là que je connais, tu vois, si on gagne et tout, il peut me faire un bon truc des bagues. Donc c'est que lui, il me dit des bagues pour chacun et tout. Oui, un peu le style bague de champion. Exactement, voilà. Un truc comme ça. Et chacun avec son nom, si ça bague et tout, ça va être un souvenir. Chacun va garder ça, au moins ça va être mémorable. Et j'ai dit, ah ouais. Donc moi j'ai dit, ok. Il n'y a pas de souci, tu parles avec eux. Nous sommes 27. Tu parles avec eux et tu me dis, et on va déduire le compte ensemble, on va s'organiser toi et moi. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc il continue de parler avec eux. Après, on se fait, après le Nigeria, on perd derrière le troisième match. Bon, de toute façon, lui, il a parlé avec eux. Il leur a dit, si on gagne, donc il n'y a pas de souci. Donc je pense aussi qu'eux aussi, ils regardaient, donc on avait vraiment des supporters de partout. On ne pouvait pas perdre. Là, ils ont vraiment crié pour que... Ils ont vraiment gâté. Donc on avait des supporters de partout. Donc après, on perd le troisième match. On attend deux, trois jours après, on est qualifié. Et ça continue. Donc quand on arrive en huitième de finale, on doit jouer au Sénégal. Je lui dis, t'es pas, lui, mais est-ce que tu penses que ça va plaire à tout le monde et tout? Il m'a dit, ouais, mais c'est un cadeau. C'est juste un petit cadeau pour que chacun ait quelque chose, au moins ça, un souvenir, un souvenir. Donc j'ai dit, ouais, mais moi, je préfère des montres. Il m'a dit, ah ouais, tu penses? On est beaucoup, t'es sûr, ils vont trouver toutes les pièces. J'ai dit, ah, demande. Tu demandes, s'il n'y a pas, on fait les bagues. Il a dit, ok, je demande encore. Il a demandé, le gars, il a dit, oui, c'est possible. Il a dit, c'est possible. Il m'a dit, ah, le gars, il a dit, c'est possible. Et après, il m'a suivi, il m'a dit, je pense, tiens, les montées sont bonnes. C'est comme ça, on est resté sur l'idée. Donc nous deux, on avait notre petite idée dans la tête. Et au fil du temps, la compétition a continué, on avançait. Huitième et finale, on passe. Quatrième et finale, on passe. Demi-final, on se qualifie, on se regarde, on dit, ah, il va falloir mettre la main dans la poche. Et, ben, heureusement, pour le plus grand problème, c'est qu'il y a. Parce qu'on avait parlé et après, on a dit, bon, on va voir. Parce qu'on a dit, si on gagne. Donc là, on est arrivé au final, j'ai regardé, j'ai dit, ah, on est arrivé au final, hein. C'est le soir. Si tu n'as pas envie de payer, je lui ai dit un truc, il a fait rire. J'ai dit, si tu ne veux pas payer, tu ne gagnes pas à la finale. Si tu sois, tu veux la coupe avec ta médaille. Prépare-toi à payer. Prépare-toi à payer. Il a dit, c'est qu'on va payer. Je lui ai dit, voilà, ça, c'est ça. C'est ce que je m'entends. C'est ça, c'est la mentalité. On va payer même triplement, si tu veux, frère. C'est la mentalité qu'il faut. Et après, on gagne. Et on était tous contents et tout. On rentre en fête. On va le présenter une nourrisse soir, tout, tout, tout. Et avant de se laisser, on fait un petit discours pour dire, bon, on a préparé un truc. Mais vu le timing et tout, c'est une compétition si jamais. Donc, vu que c'est là, on a gagné. Donc, c'est là, ils vont préparer les articles. Donc, au prochain regroupement, on fera tout pour que ces cadeaux-là arrivent. Et même ceux qui ne seront pas là, on va les conserver. Le juillet, ils viennent, ils vont les récupérer. Donc, c'est comme ça. Merci, Fruc. De rien.